On va passer à la communication suivante, et c'est Antonio Sakuna, Sarah Poitier, qui va lui parler du cancer de rectum. Bonjour à tous, merci Monsieur la SACU pour l'invitation. Donc je vais vous parler du cancer de rectum associé à des métaxias épatiques, donc très écartes, donc difficilement réécartes. Et la question qui était posée, c'était de savoir quelle était la place de la rectum réverse ou de la résection du cancer primitif entre l'île. Alors, il va y avoir quelques petites données épidémiologiques, un petit mot sur le bilan préthérapeutique, et enfin, je vais revenir aux patients qui ont des métastases réséquables et les métastases synchrones difficilement réséquables. Alors si on regarde les données épidémiologiques, ça c'est des données de base américaine, vous voyez que sur 46 000 cancers colorectaux, lorsqu'on regarde les stades 4, c'est à peu près 18% des patients qui au moment du diagnostic ont une maladie métastatique, et vous voyez qu'il y a une petite différence entre le colon et le rectum, en particulier il y a plus de métastases pulmonaires synchro, lorsqu'on a un cancer de rectum, c'est des données connues du fait de la scolarisation qui est différente. Le siège de la tumeur a un impact sur le site métastatique, et là encore, lorsqu'on a une tumeur de rectum, on a plus souvent une maladie métastatique pulmonaire, qu'elle soit isolée ou associée à des métastases hépatiques. Ceux-ci sont des données françaises, vous voyez sur plus de 13 000 cancers colorectaux, il y avait 14% de malades qui avaient des métastases hépatiques synchroles, et l'élément important, c'est que ces métastases hépatiques synchroles, elles étaient associées chez à peu près un quart des patients à des métastases extra-hépatiques. Donc il va falloir rechercher ces métastases extra-hépatiques, et ceci explique la nécessité de réaliser un bilan de stase. Ceci pour vous montrer que lorsqu'on regarde les métastases hépatiques synchroles, et qu'on les compare aux métastases hépatiques métachroles, vous voyez que la chirurgie curative, elle est possible d'en à peu près 7,2% en cas de métastases synchroles, alors qu'on atteint des chiffres de 19,8% lorsqu'on a des métastases hépatiques métachroles. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic de métastases hépatiques synchroles d'un cancer du rectum, il faut faire un bilan métastatique extensif, en particulier du fait de cette extension extra-hépatique qu'on voit dans un quart des patients, et donc ils peuvent avoir un scanner TAP, une IRM hépatique qui permet de juger l'envahissement hépatique plus précisément que le scanner, l'IRM belvienne pour analyser la tueur de rectum, et le PET scanner pour être certain de ne pas passer à côté de métastases extra-hépatiques qui compliquera la prise en charge. Il s'agit d'une maladie métastatique, et à l'heure actuelle, il faut obtenir le statut RAS et BRAF, même si, au départ, on a fait un métastase résécable, parce qu'on aura probablement besoin ultérieurement de faire des chimiothérapies, donc d'abord le statut RAS et BRAF est important au moment du diagnostic de ces maladies qui sont métastatiques, de même que le MSTU-MSS, on ne parle pas à l'heure actuelle en pratique courante de différentes classes de cancers colorectales, mais probablement qu'un jour, ça fera aussi partie de la prise en charge pour essayer de mieux traiter cette extension en fonction de leur caractéristique. La première étape, après ce bilan thérapeutique, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire, et c'est là qu'on va définir la stratégie en co-chirurgicale dès le début de la prise en charge. Il y a des éléments à prendre en considération, pour le voir, c'est de savoir si cette lésion est résécable, difficilement résécable, ou pas résécable du tout, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis pour le rectum, le siège de la tumeur, est-ce que c'est une tumeur du haut rectum ou du moyen de ma rectum ? Quel en est le stade ? Est-ce que ceci conditionne la nécessité ou non de faire une rapothérapie préopératoire qui va falloir mettre en place dans la stratégie globale de la science ? Est-ce que la tumeur est localisée ou localement pensée ? Est-ce qu'elle est symptomatique ? Alors, les objectifs du traitement qui doivent être définis au moment de ces faits, c'est qu'il va falloir, si on a affaire à la métastase des patiques, faire un traitement à visée curatif et deux sites, qu'il faut traiter un site sans compromettre le traitement de l'autre, et que donc, il faut traiter en priorité le site qui est le plus évolué. Alors, quelles sont les bases du traitement pour un cancer du rectum ? Pour un cancer du haut rectum, une petite tumeur du moyen du bas rectum, T1, T2, X0, c'est la chirurgie seule. Lorsque vous avez une tumeur du bas au moyen rectum, T1 ou N+, avec AIRM, une marche supérieure à 1 mm, soit c'est la radiochimothérapie, le protocole 4-5 ans, soit on peut faire une radiothérapie courte, puisque dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le sizing. Si par contre, vous avez une tumeur T3 ou T4, N+, avec une marge à faire lire à 1 mm, là, c'est une radiochimothérapie classique, 4-5 ans, ceci, c'est les données du Thésaurus national. Pour ce qui concerne les métastases hépatiques, clairement, un patient a une métastase qui est réséquable lorsqu'on a une possibilité de résection vers 0 de l'ensemble des métastases hépatiques, en gardant un volume résiduel suffisant qui est de l'ordre de 25 à 30 % si le foie est normal et qui peut aller jusqu'à plus de 40 % si le foie a reçu de la chimiothérapie, avec une vascularisation à la fois efférente et afférente adéquate et un traînage visuel. Et donc, dans le cas de métastases hépatiques réséquales, alors un cèdre de traitement de ces métastases hépatiques, c'est la chimiothérapie périopératoire avec du Foxox depuis l'étude de Bernard-Longer qui a été publiée en 2010. En ce qui concerne les données des guidelines chez des patients qui ont à la fois un cancer du rectum et une métastase hépatique réséquale, vous voyez que ça c'est les guidelines qui ont été publiés françaises publiés en 2016, pas de standard. Pour les tumeurs T3 et T4 du moyen et du barrectum et ou N+, ce qui est préconisé, c'est une chimiothérapie pour les métastases suivie d'une radiothérapie ou radiochimiothérapie et si les métastases sont hépatiques, cette chimiothérapie sera du foie de Fox et les experts définissent cette guideline, ce qui est le type de grap. Enfin, ils concluent quand même qu'en absence d'évidence, la meilleure stratégie doit être décidée au cas par cas. Donc, ce qui finalement ne nous aide pas beaucoup pour la prise en charge de ces patients. Mais c'est normal étant donné qu'on a peu de choses dans l'état de tout. Donc, le traitement maladie métastatique dans ces patients, dans les métastas synchrones, on n'a pas de notion sur l'évolutivité, débuté par une chimiothérapie pour permettre de voir comment on évolue la maladie métastatique et quelque chose qui est assez consensuel. Vous voyez ici quelques études où on avait testé ici l'approche hépatique première et vous voyez que la plupart de ces études, presque 100% des malades, recevait une chimiothérapie en début de traitement. Quel est l'effet de cette chimiothérapie sur la tumeur rectale ? Puisque si on commence par la chimiothérapie, finalement, est-ce que cette chimiothérapie a un impact sur la tumeur rectale ? Ici, c'est une étude de Stéphane Deloy. Vous voyez, c'est une étude prospective. 22 patients qui avaient des tumeurs T3, T4, T2+, des grosses tumeurs du rectal, qui étaient situés dans le moyen ou le baractone, ont reçu une chimiothérapie non adjuvant par 5FU, FOLFOX, ou alors une chimiothérapie associée à du vélo assise humaine. Pas de radiochimiothérapie dans cette étude et plus de la moitié des patients avaient une bonne réponse en termes de TRG, puisque vous voyez que 12 patients avaient un TRG 2 à 4. Et donc, ça signifie qu'une chimiothérapie bien faite, en particulier chimiothérapie va entraîner une réponse sur la tumeur primitive. C'est quelque chose qui, pendant très longtemps, disait que lorsqu'on traitait par chimiothérapie une métastase hépatique, finalement, ça n'avait pas d'impact sur la tumeur primitive. Cette étude, en particulier, montre qu'on peut avoir un résultat sur le rectal. Il y a d'autres études qui donnent les mêmes résultats, soit avec du zélote, soit avec du folx-fax-déval, et vous voyez qu'à chaque fois, on obtient des réponses sur la tumeur primitive. La question qui se pose aussi, c'est lorsque vous avez des métastases hépatiques de 5 ans d'un cancer du rectal, est-ce que le fait de faire une radiochimiothérapie risque de voir progresser les métastases hépatiques pendant la radiochimiothérapie ? Là encore, une étude de l'équipe de Stéphane Belois et Christophe Ténat, qui était une étude rétrospective. Il y avait 20 patients qui avaient des métastases hépatiques, 13 qui recevaient de l'oxyale du platine, 7 du 5-FU. Et vous voyez qu'on analysait ici les lésions hépatiques, j'ai donc 41 lésions hépatiques, et vous voyez qu'il n'y avait que 7 de ces lésions hépatiques et qu'une seule des lésions hépatiques qui était traitée par une radiochimiothérapie à base d'oxyale du platine. Et que lorsqu'on regardait les facteurs de risque de progression sous radiochimiothérapie, vous voyez que lorsqu'on associait de l'oxyale du platine, donc du FOLFOX à la radiothérapie, il n'y avait presque pas de progression de la maladie métastatique. Donc, le fait de faire une radiochimiothérapie pour un cancer du rectum, alors qu'on a des métastases hépatiques, surtout si vous faites une radiochimiothérapie à base d'oxyale du platine, ça a l'impact, ça permet de contrôler la maladie métastatique le plus souvent. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire un traitement séquentiel, soit classique rectum, puis fois, soit inversé ou reverse, fois plus rectum, et puis le traitement simultané, rectum et fois, je crois que cette question se pose finalement très peu, puisque vous avez la chirurgie du rectum qui est une chirurgie complexe, vous allez associer à une chirurgie hépatique qui peut être une chirurgie complexe, et donc simplement pour des tumeurs du haut rectum avec une lésion sous-capsulaire du foie gauche, on peut envisager une réduction simultanée, sinon on va revenir à des traitements séquentiels classiques. Alors, l'attitude reverse a été décrite par Jim Manta, et il y a plusieurs études, je ne les ai pas toutes citées, mais l'important est de voir que lorsqu'on fait cette attitude reverse, la plupart de ces études incluaient majoritairement des rectums, parce que finalement le rectum, c'est l'organe, c'est l'autre site métaliste, le site du primitif qui finalement s'adapte le plus à cette attitude reverse, pourquoi ? Les avantages de l'attitude reverse et le traitement certain des métaphases hépatiques, ça évite la complication de la chirurgie du rectum qui est bien sûr plus fréquente que la chirurgie colorectale, et donc ça évite le problème de l'astomie qui peut gêner la stratégie. Et la chimiothérapie avant chirurgie hépatique, on l'a montré, est aussi efficace sur le rectum. L'inconvénient, c'est que dans ces études, dans 15 à 20% des cas, le plus souvent la radiochimothérapie est la tête, et je vais vous le montrer ultérieurement. Lorsqu'on regarde les résultats de la stratégie reverse, ici c'est une étude suisse où il ne faisait que du reverse, 2000 à 2013, 34 malades, les deux sites ont pu être réséqués dans 97% des cas, donc finalement on avait une attitude qui permettait de réséquer la plupart des malades avec une mortalité nulle et vous voyez que seulement 3% des malades ont eu une radiochimiothérapie pour leur tumeur du rectum, donc probablement un sous-traitement de la tumeur rectale qui a comme coronaire une récidive locale qui est aux alentours de 18%. Donc cette étude reverse, vous voyez que dans cette étude suisse, finalement, on sous-traitait la tumeur rectale et ça compuisait avoir un taux de récidive local important. Cette étude, notre étude sur une attitude reverse, étude rétrospective, 2003-2009, 42 malades, pareil, on faisait la chirurgie de la tumeur de la chirurgie de la chirurgie de la chirurgie de la chirurgie et vous voyez que la résection des deux sites dans cette étude où on faisait systématiquement de reverse n'était possible que dans 69% d'eux. Lorsqu'on compare, on est donné dans la littérature qui ont comparé la résection classique et la résection reverse. Ici, l'étude la plus importante d'Antoine Brouquet, 156 patients, 52% étaient des cancers du rectum. Comme l'indice les phages, pas de différence en termes de mort d'immortalité et de survie à 5 ans et de DFS à 5 ans. cette étude rétrospective de l'équipe de Jean-Marc Fréjabot où ils ont analysé 52 patients qui avaient tous une tumeur du bas ou du moyen rectum et lorsqu'on regarde les résultats en comparant rectum premier versus foie premier, là encore, il n'y avait pas de différence significative en termes de résection R0, de morbidité et de survie globale entre les deux articules. Donc, comment choisir ? Je crois qu'il faut revenir aux objectifs qu'on s'était fixé au départ. C'est de traiter à visée curative les deux sites, traiter un site sans compromis de l'autre site et traiter en priorité le site le plus élevé. Et donc, pour illustrer ces éléments, vous voyez ici, vous avez un tout petit cancer du rectum associé à une métastase unique du lobe gauche. Donc, dans ce cas-là, tout est possible. et peut-être que de ce que là, on peut même aller jusqu'à une résection simultanée puisque vous avez une tumeur qui n'a pas besoin de radiothérapie et une métastase unique du foie. On peut faire deux mois de chimiothérapie parce qu'au pire, on pourra lui faire une lobectomie gauche et faire, en même temps, la résection rectale et la lobectomie gauche ou la résection atypique de la métastase sous sa bioscopie. Ici, vous avez un petit cancer toujours du rectum qui est associé à une maladie métastatique étendue ou à des métastases hépatiques difficilement réséquables. Là, c'est une bonne indication à l'attitude inverse. Avec une chimiothérapie, si les lésions sont réséquables par du foie de Fox, selon le protocole de RTC, si elles sont difficilement réséquables, là, on va associer un traitement qui donne le plus de taux de réponse avec une guimétrie chimothérapie plus ou moins biothérapie. On fera la chirurgie hépatique et puis, on prendra en charge le rectum plus ou moins radiochimiothérapie préopératoire. Dans ce cas-là, il n'est pas besoin pour faire une chirurgie du rectum. Lorsque vous avez, au contraire, une grosse lésion du rectum associée à une métastase hépatique et l'attitude classique est celle qui est la plus recommandée avec une radiochimiothérapie où on pourra faire du foie de Fox, puis la chirurgie du rectum et puis la chirurgie des métastases hépatiques de façon différée ou symbole, mais la plus souvent de façon différente. Enfin, la situation la plus difficile, c'est lorsqu'on a un gros cancer du rectum et des métastases étendues. Là, on commence par une chimiothérapie et là encore, en fonction du résultat de cette chimiothérapie, à la fois sur la tumeur primitive et sur les métastases, on fera une prise en charge mais probablement les signatitudes de la verse avec chirurgie des métastases hépatiques et puis radiochimiothérapie et chirurgie du rectum. Donc, en conclusion, les métastases hépatiques synchrones représentent des situations qui sont multiples. L'importance de la RCP pour décider au départ la stratégie qu'on va évoluer. Cette stratégie doit être adaptée comme je vous le dis à vous le montrer au cas par cas. L'importance d'évaluer l'extension et l'évolutivité de la maladie, de rechercher des localisations extra-hépatiques qui sont fréquentes dans cette situation, d'avoir un statut méditationnel et la localisation de la tumeur qui va permettre d'envisager la cause en charge. Les objectifs du traitement c'est de traiter de façon curative les deux sites et donc ça doit dans la majorité du cas commencer par une chimio-thérapie première qui va permettre d'évaluer l'évolutivité de votre maladie. Le choix de la stratégie il faut privilégier le site le plus évolué qui doit être celui qui doit être pris en charge au départ et puis le Liber First on va le réserver lorsqu'il y a une interdite hypatique importante ou nécessitante une chimio-thérapie d'adduction. Je vous remercie. Merci beaucoup Antonio. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette communication ? Oui. 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 Et compte tenu du risque de réduire de réduction rectal pourquoi ne pas induire systématiquement une RCT près ou en cas de choix de reverse attitude la RCT près avant tout autre geste ? C'est ce qui a amené au choix de la reverse c'est-à-dire que si on commence par une radio-chimiothérapie alors qu'on a une maladie métastatique une maladie métastatique évoluée le problème même s'il y a une réponse souvent on fait quand même une chimiothérapie classique le risque c'est d'avoir une maladie métastatique progresse ou d'être obligé de traiter d'emblée la maladie métastatique et donc on sera un petit peu limité par la nécessité d'opérer le rectum dans un délai qui sera plus ou moins long par rapport à la fin de la radio-chimiothérapie et donc chez ces patients-là c'est pour ça que la mangie de Renta et les partisans du reverse impliquent plutôt cette attitude du reverse au rectum c'est que on essaye de faire le traitement adapté comme je vous ai montré à aussi peu plus évoluer et c'est clair que si vous avez une tumeur du rectum qui n'est pas trop évoluée il vaut mieux alors que vous avez une maladie métastatique évoluée qui elle peut progresser et à ce moment-là devenir non-résécable il vaut mieux commencer par prendre en charge le foie par contre si vous avez une tumeur du rectum qui est localement évoluée un gros T3 ou un T4 à ce moment-là c'est clair qu'il va falloir commencer par le rectum et c'est pour ça qu'il faut analyser au cas par cas et c'est pour ça que la RCP initiale est primordiale parce que c'est elle qui doit déterminer la stratégie qu'on va faire et il ne faut pas se tromper au départ parce que sinon c'est là où on a le risque de ne pas aller au bout de la stratégie d'avoir des malades qui ne vont pas avoir la résection que racontait de site surtout chez des malades qui ont des métastases hépatiques très éclat chez des malades qui ont des métastases hépatiques difficilement résécables ou pas résécables c'est clair que là il faut commencer par une gynothérapie on est jamais certain mais chez les malades des métastases hépatiques résécables c'est là où il faut se positionner par rapport à la tumeur du rectum ou en fonction de la tumeur du rectum décider quel est le site le plus menaçant et commencer par le traitement du site le plus menaçant question de pure curiosité à part d'un orthopédiste je pense que vous avez une vous allez faire une résection simultanée sur le plan tactique qu'est-ce qui vous fait commencer comment faites-vous commencer par la tumeur et sur quels critères vous décidez-vous alors il faut rester assez simple je crois qu'il faut commencer encore une fois par le site qui pose le plus de problèmes donc commencer dans les tumeurs du rectum si vous faites un simultané c'est que vous avez une petite lésion hépatique donc il faut commencer par le rectum et puis vous faites bien le rectum vous voyez combien de temps ça prend et en fonction de ça vous avez une lésion hépatique qui ne pose pas de problème soit vous avez une résection du rectum qui s'est bien passée qui a été rapide vous pouvez faire la lésion hépatique si par contre la lésion du rectum était plus compliquée et à traiter parce que vous avez une durée d'intervention qui est plus longue à ce moment là vous pouvez laisser la métastase et faire la métastase dans un deuxième temps moi je commencerai pour cette tumeur le rectum sur le rectum surtout que souvent dans la situation simultanée les méta elles ne sont jamais difficiles c'est pour ça donc on peut les laisser encore une fois le rectum il ne faut pas se lancer dans une résection du rectum associée à une patate de l'hydroi donc là c'est un risque je demande une morbidité très importante et le patient il va rester longtemps hospitalisé on va en retard à la chimiothérapie post-opératoire et on trouve que le pronostic il est compromis par cette stratégie qu'on a voulu tout faire oui je voulais vous interroger sur la question ça va s'adresser également au professeur Benoît sur la consultation la consultation après RCP c'est à dire que déjà quand on opère un cancer du côlon simple ça prend bien trois quarts d'heure mais alors là c'est tellement complexe que en pratique comment vous faites vous voyez plusieurs fois les patients en consultation est-ce qu'ils comprennent quelque chose c'est très compliqué j'imagine alors oui on le voit c'est à dire que je les vois au moment de la consultation je leur explique en fonction des données ce qui me paraît la situation la plus probable et quelles sont les différentes possibilités je leur explique que leur dossier va être discuté en RCP et puis on les revoit avec le résultat de la RCP pour déterminer leur expliquer ce qui a été décidé en RCP et la stratégie retenue c'est à peu près la même chose c'est clair c'est prendre le temps de leur expliquer ils ne comprennent pas toujours non c'est pas toujours ça non c'est pas simple parce que déjà vous présentez souvent ce genre de malade pour RCP tout le monde n'est pas forcément d'accord les cas les plus simples oui mais il y a des cas qui sont un petit peu difficiles et là vous savez vous pouvez avoir la moitié du staff qui est en faveur de stratégie la moitié qui est en faveur d'une autre stratégie souvent moi ce que j'essaie de faire comprendre aux patients c'est qu'on va faire une stratégie qui va permettre de lui enlever tout et ça ça il le comprend je n'ai pas de sens mais non mais c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif c'est l'objectif il y a d'autres questions merci beaucoup à tous merci